Alors la UGF, il faut savoir que c'est une association qui a été créée en 1997, donc qui existe depuis plus de 20 ans. Elle a été créée dans le but de renforcer les liens de solidarité entre les Guinéens de France, mais aussi de développer des projets de solidarité internationale, notamment en Guinée. Donc on travaille sur des projets de réhabilitation d'écoles, de construction de bibliothèques, de construction de plein, de mobilier, de choses qui peuvent contribuer au développement local, au développement communautaire des Guinéens. Donc ici en France, on organise des activités à la fois culturelles, des activités sportives et des activités professionnelles en lien avec l'emploi et l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre qu'on organise ce salon qui est donc la quatrième édition cette année. L'objectif pour nous, c'est de créer un espace où les acteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat guinéens peuvent se retrouver. Donc que ce soit des promoteurs d'emploi, que ce soit des candidats au retour, des gens qui travaillent ici déjà ou des étudiants qui ont envie de rentrer à plein leur formation, que ce soit des entrepreneurs ou alors des entreprises, qu'elles soient guinéennes installées en Guinée ou guinéennes installées ici en France. L'idée, c'est de réunir tout ce beau monde-là pour discuter, soulever des questions en lien avec l'emploi et l'entrepreneuriat, permettre aux uns et aux autres de découvrir en fait les opportunités entrepreneuriales et de l'emploi de la Guinée. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui lors de cette première journée. On a eu pas mal d'intervenants actuellement, on est avec la dernière conférence, donc avec Philippe Simon, Abdoulaye Waïmoni et Muntaga Keïtay qui essayent de partager leur parcours, leurs expériences pour inspirer nos compatriotes qui sont dans la salle pour le retour au pays. Le dernier mot, c'est d'inciter nos compatriotes à plus d'engagement. Ça, c'est une activité qui est par exemple difficile à organiser, qui demande beaucoup de mobilisation de bénévoles, d'engagement en temps, d'engagement en énergie, sur le côté financier aussi. On a besoin de davantage de bénévoles pour rejoindre l'association. Revoyez-nous et participons ensemble à la construction de l'avenir de notre pays.